Marcel Ferreira, PDG du groupe ATS. ATS, entreprise de sous-traitance, 90 personnes, un chiffre d'affaires de 15 millions. Les pièces réalisées à Cézanne, vous avez des pièces qui sont montées sur les avions A320, sur les voitures de course, sur le TGV et sur l'Ariane. Maintenant, notre cheval de bataille, c'est l'impression 3D sur lit de poudre métal. Pourquoi on s'est installé à Cézanne ? On a eu la possibilité d'avoir des locaux beaucoup plus grands que dans la région parisienne. Au niveau du stress, je crois que Cézanne, c'est complètement différent. C'est beaucoup plus intéressant de travailler avec une équipe qui est beaucoup plus décontractée. L'impression 3D, c'est une nouvelle technologie, économie de matière, rapidité, énergie beaucoup moindre. Sur les autres machines style laser, également qui consomment beaucoup moins, qui sont beaucoup plus performantes. Le photovoltaïque, on est en train de travailler à une vitesse qu'on veut. Il nous reste encore à travailler sur l'électricité, parce qu'à l'heure actuelle, l'énergie, je pense que ça va être un gros problème pour nous, les industriels. Le chef d'entreprise, il est né dans le guidon, bien souvent, et il n'a pas souvent le temps d'aller à différentes réunions. Mais là, c'est l'inverse, c'est Marne Développement qui vient vers nous. Je crois que les réunions qu'il y a eu sur la formation, sur les investissements, l'image de l'entreprise, il y a beaucoup de choses à faire avec Marne Développement. D'arriver à avoir les bonnes personnes pour nous aider ou une bonne société qui peuvent, disons, nous faire avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada